Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission, voilà, Jacques-Roger Chaud, on parlera toujours encore de la Côte d'Ivoire, c'est aussi clair. Donc le règne sans fin de M. Alassane Dlaman-Ouattra vers un 4 mandat contesté, et cette fois-ci ça sera vraiment contesté. Dès que donc le rumeur tournait déjà bientôt, disons un certain temps, M. Alassane Dlaman-Ouattra se prépare à officialiser sa candidature pour un 4 mandat présidentiel. Les préparatifs se déroulent sous forme de meetings de soutien soigneusement orchestrés avec une très grave manipulation et de cérémonies d'hommage. Tout est minutieusement scénarisé dans, si vous voulez, différentes régions du pays. Quelque chose de coordonné, voilà. Les Ivoiriens ne sont pas dupes de cette manœuvre, connaissant bien la propension des dirigeants du pays à violer les lois pour leurs propres intérêts. Cette démonstration de l'IS vise à légitimer une prétendue volonté populaire afin de mettre en faveur du chef de l'État, M. Alassane Dlaman-Ouattra, qui a donc, j'allais dire, éliminé toute concurrence possible de son propre camp. Après une série de rassemblements organisés par le parti présidentiel, pour préparer le terrain de sa candidature, c'est maintenant le tour du peuple, en guillemets, de s'exprimer lors de cérémonies d'hommage entièrement orchestrées par le régime. Ce samedi, donc, le 27 avril dernier, des milliers de personnes représentant des populations Hachan et Akié, ainsi que leurs alliés, ont exprimé leur soutien indéfectible à M. Alassane Dlaman-Ouattra à Songon, précisément à 43, pour ne pas dire 44 kilomètres d'Abidjan. Les habitants, donc, de la région, donc, d'Agnébi-Thiassa devraient, donc, suivre, le 4 mai prochain à Agboville, où, récemment, M. Laurent Gbabo a tenu sa fête, donc, de reconnaissance. Pour mobiliser, donc, ces foules, lors des manifestations, le régime, donc, déploie des moyens considérables, mobilisant, donc, des dizaines de milliers, pour ne pas dire des millions, donc, de francs, pour assurer, donc, la logistique et fournir des perdièmes et de l'argent, donc, de poche, donc, aux populations, en mobilisant, donc, des cadres directeurs régionaux, administrations d'administration, publiques et privés, ainsi que des élus. Ces préparatifs, ça, ne font que susciter, donc, davantage, donc, des questions et de mots sur la motivation réelle du M. Alassane Draman Ouattara entre les appels passés, hein, pour la passation pacifique, donc, du pouvoir à une nouvelle génération et les actions actuelles visant à prolonger, donc, son règne. Les contradictions sont, donc, évidentes. Qui est, donc, en ce moment, se pose la question aujourd'hui, hein, qui est, donc, l'esclave, donc, de qui ? Qui est, donc, l'esclave entre M. Alassane Draman Ouattara et son parti, le RHDP est devenu RDM. Est-ce que, hein, c'est le RHDP qui est, donc, l'esclave de M. Alassane Draman Ouattara ou c'est M. Alassane Draman Ouattara qui est l'esclave de lui-même ? En fin de compte, M. Ouattara et son parti plonge une fois la Côte d'Ivoire dans l'incertitude. Les nombreux scandales récents, hein, témoignent du détournement, donc, du pouvoir, hein, pour servir, donc, les intérêts personnels, plutôt, hein, que le bien-être, donc, de la population. Il reconnaîtrait peut-être qu'il est plus facile, hein, et lui-même le disait, quand il était dans l'opposition, qu'il était, donc, plus facile de manipuler le peuple, surtout quand on conserve le pouvoir, on conserve tout le pouvoir, on conserve les médias, on peut, donc, influencer, donc, l'opinion publique. C'est bien ce que M. Ouattara disait hier. Aujourd'hui, hein, nous retenons, donc, si vous voulez, hein, l'ascenseur à M. Ouattara en lui disant, étant au pouvoir, avec tous les pouvoirs dont il dispose, c'est beaucoup plus facile de manipuler, hein, toute la population. Merci beaucoup, hein, c'était, donc, Jacques, Roger, hein, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501